Le plan mondial de la subversion, le processus de la prise du pouvoir mondial par le sionisme international qui est en marche, à pas forcer, il fait la guerre aux états qui refusent une autre forme de colonialisme plus redoutable, plus violent. Le sionisme international fait la guerre à la Palestine, à l'Irak, à la Syrie, au Liban, au Yémen, à l'Iran, aux pays de la corne de l'Afrique, au Soudan, à la Libye, à la Tunisie, à l'Algérie, à l'Afrique du Sud, aux pays du Sahel, à la Russie, à la Chine. Il fait aussi la guerre à l'ONU, à la Cour de justice internationale et à tous ceux qui défient cette nouvelle forme de dictature mondiale. Historiquement, le sionisme international a agi depuis fort longtemps. Pour intégrer l'élite juive dans l'aristocratie européenne, pour prendre le contrôle du commandement de l'Europe, comme cela a été fait aux États-Unis, et c'est le même processus rampant qui se déroule en Afrique et dans le monde arabe, Le plan subversif du club de Blidenberg, de la Trilatérale et du Forum de Davos constitue le porte-flambeau du néo-libéralisme mercantiliste, sous commandement du maçonnisme et du sionisme international. Ce qui est remarquable et par si inaperçu, c'est que le plan de subversion de la Trilatérale et du Forum de Davos vise aussi l'Europe, en l'inondant d'une migration massive, pour casser les syndicats de la classe ouvrière européenne. Le capital mercantiliste international vise à transférer vers l'économie occidentale une main-d'œuvre étrangère, malléable et convéable à Merci, sans statut et sans droit. Le capitalisme mercantiliste international est coupable de traite des personnes et d'atteinte grave aux droits humains de la classe ouvrière mondiale. Sur les territoires des États, nous observons des dynamiques toxiques, visibles, qui se développent, mais aussi des dynamiques invisibles et informelles, qui avancent à pas feutrer, comme cette vague de fonds qui nous renverse, mais qu'on ne voit pas arriver. Pour faire face justement à ces dynamiques toxiques et à ces nouvelles menaces, l'Algérie qui renforce sa résilience, sa gouvernance, et elle vient de promulguer un nouveau cadre juridique, la loi 23.04 du 7 mai 2023, relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes. La main de l'État est lourde et les sanctions sont fortes et dissuasives. L'article 40 stipule que la traite des personnes est punie d'un approvisionnement de 5 à 15 ans et d'une amende de 500 000 à 1,5 million de dinars. Combien de fois l'Algérie a été ciblée intentionnellement et injustement par des parties étrangères hostiles à notre pays sur le dossier de la traite des personnes, reprochant à l'Algérie des manquements en matière de lutte contre ce filet aux criminels ? L'Algérie a fermé toutes les portes à toute tentative d'indigérence étrangère, notamment sur les questions de la protection des droits de l'homme et des droits humains. Nous savons pertinemment que les droits de l'homme sont le cheval de Troie, les empires coloniaux, et c'est au nom de ces principes que ces derniers ont été malmenés et enterrés par le démantèlement des États, en faisant de leur population des réfugiés en détresse alimentaire aiguë, livrés à la famille, aux incertitudes et aux aléas d'un avenir tumultueux. L'Algérie donc qui se prémunit, qui se protège contre ces évolutions machiavéliques sur le plan international, devant installer le marché de l'emploi informel illicite dans la main d'oeuvre étrangère qui n'est rien d'autre qu'une nouvelle forme d'esclavage et de traite des personnes. Les pouvoirs publics ont pris des mesures énergiques pour contrecarrer de telles évolutions en vue d'éradiquer le marché illicite de l'emploi de migrants étrangers sur le territoire national. Le marché illicite de la mondicité des enfants nigériens en Algérie constitue aussi un créneau juteux des réseaux criminels nigériens. Cela fait partie de cette volonté de vouloir transférer sur le territoire national les réseaux de la criminalité transfrontalière et du banditisme, Les réseaux de traite des personnes spécialisées dans la mondicité des enfants sont aussi installés dans plusieurs pays en Afrique. Le Burkina Faso vient de prendre une mesure rachidicale pour expulser ces milliers d'enfants nigériens qui pratiquent la mondicité dans les villes du Burkina Faso. La criminalité transfrontalière qui tente de se redéployer sur le territoire national fait partie de scénarios devant installer en Algérie l'insécurité sous des formes sournoises. Pour discréditer le prestige de l'Algérie, toutes les crises économiques, voire même les nouvelles pandémies sanitaires, les guerres par procuration, les crises sur commande, ne sont rien d'autre que cette triple volonté de vouloir affaiblir les États, encourager l'enrichissement du capital international, et appauvrir encore plus les populations mondiales en l'envoyant à l'abattoir, pied et point de vue, traite à l'abattoir. Merci, Alain Kassimi, nous aider à comprendre un petit peu les défis, les enjeux et l'actualité du moment. Il est 7h47.